Musique Merci de me retrouver sur Télé Créole et Créole FM, mais aussi en direct sur Internet pour prendre connaissance des actualités à La Réunion et dans l'océan indien. Ouvrons tout d'abord une page économie consacrée à l'amende de 46 millions d'euros infligée par l'autorité de la concurrence à l'opérateur téléphonique SFR. En effet, après une enquête qui aura duré 6 ans, initiée par les opérateurs concurrents que sont Orange et Outremer Télécom, il en ressort que des pratiques anticoncurrentielles auraient été pratiquées depuis 12 ans par l'opérateur au Carré Rouge. Pratique développée à Mayotte depuis 3 ans. Une sanction record pour la mise en place et le maintien d'un écart de prix abusif entre les appels passés vers d'autres clients du réseau SFR et ceux tarifés plus chers émis vers les réseaux concurrents selon ce qu'indique l'autorité de la concurrence qui précise qu'il en est de même pour les SMS. Une amende qui tombe au moment où l'emploi est au cœur des préoccupations après le rapprochement d'Easy, Anny et SFR. Là aussi, l'autorité de la concurrence veillera avec attention. Économie encore, les structures crête d'or se lancent dans une vaste campagne de reconstruction. En effet, une reconstruction afin d'augmenter de 50% la capacité de production actuelle de volailles à La Réunion et atteindre ainsi les objectifs fixés dans le programme Défi qui régit l'ensemble des filières animales. Le coût d'un tel remaniement s'élève à 73 millions d'euros et permettra alors de faire bénéficier l'entreprise d'avancées technologiques et d'innovations au sein même du nouveau bâtiment qui comprendra les activités d'abattage, de découpe, de congélation, de transformation aussi et d'emballage, et ce en un seul endroit. Il y a beaucoup d'activités qui seront automatisées donc on va diminuer la pénibilité pour les salariés. Du fait que nous augmentons les volumes et que nous étendons la gamme donc évidemment l'ensemble des salariés sera conservé et est en train d'être formé sur cette nouvelle technologie. La gamme collera beaucoup mieux aux tendances de consommation actuelles. C'est à présent à Volet Société que nous ouvrons avec tout d'abord cette inauguration jeudi 12 juin dernier. En effet, un nouvel espace de travail a vu le jour à Saint-Denis. Initié par Store Solutions, le co-working est une méthode de travail en milieu ouvert, les open space comme on les appelle. Un moyen de favoriser la productivité tout en permettant les échanges entre professionnels de différents secteurs. Télé Créole s'est rendu à l'inauguration jeudi 12 juin. Le co-working c'est le travailler ensemble, c'est-à-dire qu'on propose à des entreprises, souvent des entreprises unipersonnelles, nos locaux. On leur propose de venir chez nous quand ils veulent et de s'installer et de payer un loyer mensuel pour avoir accès à un bureau, de l'informatique et des services. L'intérêt c'est de travailler ensemble et de créer ensemble, de discuter les uns avec les autres et de faire avancer chacune société. Société Toujours, on parle à présent de la quatrième édition de la journée de l'alternance. Le parc des expositions de Saint-Denis accueillera le 25 juin prochain cet événement devenu annuel organisé par la CINOR, la région, l'État et la maison de l'emploi du Nord. Ce forum a pour objectif de faire découvrir des métiers et des offres de formation aux personnes jeunes et moins jeunes en cas d'orientation ou d'emploi. Cette édition sera principalement consacrée aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation sous forme d'ateliers, de showrooms, de stands de conseil ou encore de job dating. Maurice Gironcelle, le président de la CINOR, insiste sur l'urgence et la nécessité de telles actions pour une situation locale qui se porte mal. Ainsi déclare-t-il, 170 000 demandeurs d'emploi et quelques 69% des jeunes non scolarisés sont sans emploi dans notre île. Ajouté aux 49% des jeunes de 16 à 24 ans qui n'ont pas de diplôme du secondaire et 30 000 qui n'ont pas eu les outils nécessaires pour une bonne insertion sociale. Des chiffres qui signent le besoin d'avoir recours à l'alternance pour s'insérer dans le marché du travail ainsi que le conclu Maurice Gironcelle. Dans ce même volet société, revenons sur la 9e journée mondiale de la maltraitance faite aux personnes âgées qui était dimanche 15 juin. L'association Alma Réunion a pu profiter de cette occasion pour évoquer les personnes fragiles, malades ou isolées, victimes d'actes de violences morales et physiques mais aussi pour revenir sur les chiffres de 2013 où 46 dossiers principalement de violences morales ont été présentés. 43,5% des cas concernés des femmes avec 84,8% des actions provenant de la famille des victimes. L'association retiendra davantage les violences physiques en hausse passant de 7,5% en 2012 à 13% en 2013. Cette journée mondiale de la maltraitance envers les personnes âgées aura surtout été l'occasion pour l'Alma Réunion de communiquer à nouveau le numéro de la cellule d'écoute téléphonique le 0262 41 53 48. Dans ce volet société, parlons à présent des plus petits à Saint-Philippe où trois heures de jeu ont été inaugurées samedi. Une autre en blé, une autre à Marlonge, une troisième à Ravinango, des structures destinées aux jeunes qui auront coûté 550 000 euros à la municipalité aidées à 90% par la région Réunion. Ainsi, depuis samedi, un terrain multisport de 22 mètres par 12 mètres est disponible à Ravinango. Des espaces verts, des jeux à ressorts et autres balançoires et tourniquets font aussi le bonheur des petits sur les deux autres sites. Olivier Rivière, le maire de la commune, a ainsi répondu à la demande de ses administrés qui réclamait des structures pour permettre aux enfants de s'épanouir en sécurité dans des espaces dédiés. Dans le sud sauvage, là aussi à la petite île précisément, la fête des agrumes aura été l'occasion de faire le plein de vitamines. Même si les traditionnels tangors n'étaient pas au rendez-vous cette année à cause des traumatismes subis par les plantations après Bégisa, le public a tout de même répondu présent et a ainsi pu profiter des clémentines, oranges et autres minéolas, ainsi que des jus de fruits frais pressés. Mettre en avant l'artisanat pays, un thème que l'on a retrouvé lors du salon Fait Pays au parc des expositions le week-end dernier. Une initiative cette fois-ci des créateurs, artisans et artistes pays, le CAAP, qui a réuni les exposants de toute l'île. Et pour rester dans ce volet de découverte du savoir-faire créole, on se rend à Saint-Pierre où un atelier a été ouvert entièrement dédié à l'accordéon. Philippe Imbert, accordeur habituel, remet ainsi au goût du jour cet instrument des balmusettes. L'accordeur et ami de René Lacaille ambitionnent non seulement de pouvoir proposer la réparation d'un tel instrument, mais aussi transmettre un savoir-faire. Situé à Bassempla, l'atelier de l'accordéon sera ouvert tous les jours après 17h et les vendredis après-midi et samedi sur rendez-vous. Un numéro pour plus d'informations, le 06 92 60 28 39. Ouvrons à présent un volet culture et nous revenons sur la question de la médiathèque de Saint-Paul, un projet qui s'est vu refusé par la nouvelle municipalité causant la grogne de la population. Il se trouve que la médiathèque deviendra conservatoire à rayonnement régional une fois la construction terminée. Nous avons rencontré Yolan Véléien, premier assistant au maire de Saint-Paul, ainsi que Joseph Sinimalé qui est revenu pour Télé-Créole sur ce dossier. Pour nous, c'est une opportunité d'accueillir un tel bâtiment. Pourquoi ? Parce que depuis 2010, dès que nous arrivions à la région Réunion, nous n'avons pas arrêté de déployer nos efforts, nos moyens pour trouver un emplacement, pour trouver un site pour construire un vrai conservatoire à rayonnement régional comme il existe à Saint-Benoît aujourd'hui, à Saint-Pierre, à Saint-Lénie. Donc, les normales aujourd'hui sur Saint-Paul, pour nous, c'est une opportunité d'accueillir ce bâtiment pour faire de la culture, pour être démocratisé de la culture, pour rendre la culture accessible au plus grand nombre. Les Saint-Paulois ne doivent pas payer d'impôts pour un fonctionnement de 2,4 millions d'euros de frais de fonctionnement pour un bâtiment pharaonique. Ce bâtiment, il est trop grand pour nous. Il nous a dit, nous ne veut pas, pendant la campagne électorale, mais il ne voudra pas. Il nous veut travailler au plus près des gens. La culture pour tous est plus proche de tous. Culture Toujours, parlons maintenant d'un nom plus que connu dans le milieu musical réunionnais, la bande La Hop. Après 10 ans à parcourir les scènes, voici le tout premier album de la bande, qui signe donc un 11 titres. Une initiative des enfants et petits-enfants du Prince du Séga local, dont la présentation a eu lieu samedi 14 juin dernier à l'occasion d'un réchauffé. Au début, ce n'était pas le but de faire un disque, c'était monter sur scène pour remplacer Maxime pour chanter ses chansons. C'était aussi parce que les gens nous demandaient à chaque fois de descendre du podium. Alors, on a un disque, ils m'aiment bien mon soulage, on a un cancer. Voilà, donc c'est comme ça et puis pour faire connaître à nous un peu plus aussi. Éducation à présent, à Saint-Philippe, les Marmailles ont exposé leur travail effectué sur une année autour du piton de la Fournaise. En effet, la salle Henri Madoré de Saint-Philippe a été le théâtre d'une restitution du projet d'éducation au développement durable qu'organisaient le Parc National, le Rectorat et la Direction des Affaires Culturelles de l'Océan Indien. Le corps éducatif de l'école du Baril a ainsi répondu à l'appel à projets afin d'apporter une connaissance de leur environnement aux enfants axés sur la route des laves comme l'indique Mireille Laporte d'Avin, la directrice est aussi enseignante au sein de cette école. Après des visites sur le terrain, des recherches aussi, les enfants ont alors présenté une chorégraphie imaginée par Sylvie Robert de la compagnie Argyle. Santé à présent, samedi 14 juin, la journée mondiale du don du sang organisée à la Nordeve a connu une participation conviviale. En effet, au lieu des 400 personnes attendues, ils étaient 500 donneurs à être présents lors de cette journée au cours de laquelle le directeur de l'antenne locale de l'établissement français du sang, Dr Hervé Renard, a rappelé l'importance de la mobilisation des réunionnais et ceux concernant le don du sang. Même si notre île est autosuffisante pour couvrir les besoins en sang, pour la Réunion et Mayotte, il n'en reste pas moins qu'en cas de situation exceptionnelle, les stocks s'épuisent vite. Le directeur local insistera aussi sur la spécificité du système de groupes sanguins qui, outre le groupe Aubombée qu'on ne retrouve qu'à la Réunion et en Inde, ce sont aussi les groupes Résus très fréquents chez nous et qu'on ne retrouve pas en Hexagone qu'il faut souligner. Ainsi, ce sont 391 poches de sang qui ont pu être collectées lors de cette journée où 500 personnes se sont donc déplacées et 78 nouveaux donneurs qui se sont fait connaître. Dans la zone océan indien à présent, à Maurice tout d'abord où le ministre de l'agro-industrie a annoncé le déblocage de 200 millions de roupies pour la filière sucre. En effet, l'Union européenne doit supprimer les quotas de sucre en 2017 pour les pays d'Afrique Caraïbe-Pacifique et la baisse du prix du sucre de 13% doit s'effectuer d'activité. Sachant qu'en moyenne, chaque année, ce sont plus de 1000 hectares qui sont délaissés par les planteurs avec une baisse significative de 27% en deux décennies. La Chambre d'agriculture de l'Ile-Sœur prévoit pour sa part une campagne sucrière cette année atteignant les 415 000 tonnes contre 404 700 pour 2013. Aux Comores à présent où une clinique ouvrira bientôt pour traiter les cataractes, un réseau de cliniques ophtalmologiques déjà implantées dans d'autres îles comme à Maurice, Madagascar et aux Seychelles qui devraient donc s'étendre dans l'archipel des Comores. Une mission était en déplacement aux Comores pour rencontrer les autorités locales et le gouverneur de la Grande Comore, ceci afin de mettre en place une telle structure. Et on termine cette édition à Madagascar où l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature a actualisé sa liste des espèces menacées d'extinction. Un dernier rapport publié qui fait état de la situation préoccupante des Lémuriens à Madagascar dont 94% sont menacés de disparaître. En effet, sur 101 espèces, 48 sont en danger et 22 en danger critique d'extinction. Des chiffres dus à la destruction de leur habitat naturel pour récupérer du bois précieux et à la chasse de l'animal pour sa chair. Des pratiques qui doivent prendre fin pour que ces primates vivant sur la Grande-Île depuis 62 millions d'années soient préservés. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à La Réunion et dans l'océan Indien. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous sur Télé Créole et Créole FM. Je vous invite une nouvelle fois à nous faire parvenir vos photos et vos vidéos d'un événement dont vous êtes organisateur ou participant afin de partager vos actualités au plus grand nombre. Je vous souhaite quant à moi une excellente suite de programme sur notre chaîne. On se quitte aujourd'hui sur les images de ces petits animaux en danger dans la Grande-Île, les Lémuriens. Sous-titrage MFP. Merci à vous.